Bonjour, vos destinations de voyage plongée préférées. Bonjour, c'est Vincent, l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure à Marseille, parc national des Calanques, et aussi cette année en 2022, du 16 janvier au 20 février, au paradis de l'île de Cozumel au Mexique pour l'université d'hiver Aquadomia. Alors pourquoi je fais cette vidéo ? Tout simplement parce qu'on rêve beaucoup de voyages plongés, de destinations. Je vais vous faire part de quelques-unes de mes destinations préférées, et je vous rappelle que bien sûr, dans la description de cette vidéo, vous trouverez les liens concernant différents guides que j'ai pu éditer sur mes astuces en plongée, sur les poissons de Méditerranée, les poissons des Caraïbes, sur les tortues. N'hésitez pas à télécharger ces guides gratuits sur aquadomia.com. Alors effectivement, actuellement, on parle beaucoup de voyages plongés, on peut parler aussi de restrictions, etc. Et c'est pas mal de faire le point sur mes destinations préférées. Donc bien sûr, vous savez que je me suis posé à Marseille, parc national des Calanques, pour créer mon école que je co-gère avec Bruno Schirling. Et c'est vrai que pour moi, c'est un paradis, notamment parce qu'il y a une grande diversité de sites, aussi bien des prairies de Posidonie, des tombants, des grottes, des épaves. Et en plus, dans le parc national des Calanques, on a l'effet réserve qui se fait sentir depuis 2012, avec vraiment une population de Méroux qui est très renforcée, des corbes, bref, des tas de choses hyper sympas. Et sachant que ce sont des spots plongeables toute l'année, avec une température qui est aussi au plus bas à 12-13 degrés, et eux au plus haut jusqu'à 28. On va dire que l'été, la moyenne est plutôt aux alentours d'entre 16 et 24 degrés. Allez, si on donne une moyenne, on va dire 18-19-20 degrés. Donc l'hiver, autant dire qu'il vaut mieux quand même plonger en étanche, surtout pour les conditions à l'extérieur. Alors, en dehors de ça, les destinations plongées que l'on adore, souvent c'est pour plein de choses différentes, et notamment pour les personnes avec qui on fait ces plongées. C'est aussi un paramètre important, les personnes au niveau local, les personnes avec lesquelles on voyage. Et moi, personnellement, j'ai adoré notamment la Martinique, dans laquelle j'ai organisé plusieurs universités d'hiver pour ces eaux chaudes et riches en poissons, et également en épaves, puisque j'étais basé essentiellement à Saint-Pierre, au nord de la Martinique. Alors, dans d'autres circonstances, j'ai aussi beaucoup apprécié, moi je suis originaire du nord de la France, mes plongées dans les carrières belges. C'est un univers froid, bien sûr, puisqu'on a une température constante au fond, quasiment toute l'année à 4 degrés. Mais c'est un cadre qui est assez original, avec des eaux qui peuvent être plus ou moins claires, plutôt une visibilité réduite. Mais des fois, on peut y voir sur plusieurs mètres, voire sur plus de 10 mètres, et des rencontres qui peuvent être amusantes, comme des brochets qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des paraculas, ou des perches multicolores. Alors, après, dans le même style, j'ai aussi plongé en Écosse, dans le Glide History, dans le Lake District, au nord de l'Angleterre, avec des ambiances fantastiques, bien sûr, des eaux fraîches, qui nécessitent de recourir, soit à des combinaisons d'une épaisseur, que je ne me reste même pas nommée, 8,5, 9 mm, ou bien sûr, encore une fois, à l'étanche. Ensuite, difficile de ne pas citer la Mer Rouge, comme super destination, qui a beaucoup de coraux, qui ont la particularité d'être bien vivants, puisqu'il a été montré par certains scientifiques, que les coraux de Mer Rouge, avaient une tendance à bien s'acclimater du réchauffement climatique, si bien qu'on y a beaucoup moins de corail blanchi, que sur d'autres destinations. Donc la Mer Rouge, une valeur sûre, particulièrement en fin de saison, à partir de septembre, octobre, novembre, vraiment une destination sympathique, que Dune, notre partenaire, propose. Donc, une destination qui est relativement proche, et qui est très sympa. Moi, j'ai aussi adoré la Polynésie, avec bien sûr un inconvénient, c'est la durée et le tarif du voyage, puisque c'est un voyage très très long, donc la Polynésie, autant dire qu'il vaut mieux y aller pour plus de trois semaines, et éviter en tout cas d'y passer juste dix jours, et c'est une destination vraiment superbe. Alors, dans un registre plus frais, vous voyez là, ici, je suis dans un décor inhabituel, je suis dans le Lot, j'y viens régulièrement faire des plongées, cave, caverne et cave, et donc c'est aussi une destination très sympa, qui là, par exemple, en ce moment, on est sur une petite expédition, hors cycleur, scooter, donc là, ça nécessite beaucoup de matériel, mais c'est vrai que c'est le summum de la technique, et le Lot, et le paradis des plongeurs cave, en Europe. Voilà les quelques destinations dont je peux vous parler, bien sûr, je vais vous parler aussi de l'Asie, qui est fantastique, la Thaïlande, la Birmanie, les Philippines, qui sont aussi des destinations sur lesquelles on peut se régaler, mais je crois que, comme je le disais tout à l'heure, il y a des tas de facteurs qui interviennent, aussi bien la richesse de la faune, la clarté des eaux, la transparence, la température, mais on peut aussi se régaler dans une eau froide, où on ne voit pas grand-chose, ça dépend de ce qu'on vient chercher, aussi bien au niveau technique qu'aussi niveau de l'ambiance des personnes avec qui l'on est. En tout cas, moi je me réjouis bientôt d'aller, comme je vous le disais en introduction, du 16 janvier au 20 février pour l'université d'hiver à Codomia, où vous pouvez m'accompagner pour faire votre niveau 1, 2, 3, 4, votre monitor à tech, d'aller à l'île de Cozumel, qui est vraiment un paradis de la plongée. Alors je dis ça, mais c'est ce que tout le monde m'a dit, puisque moi je connais le Mexique, je suis déjà allé plonger à plusieurs endroits, mais pas encore à Cozumel, mais on me l'a vraiment cité comme une destination extraordinaire avec beaucoup de tortues, un peu de requins, il faut savoir que c'est la deuxième grande barrière de corail au monde, donc une destination très très sympa. Je vous invite à ne me faire part en commentaire de vos destinations préférées en plongée, de vos destinations que vous souhaiteriez faire et que vous n'avez pas encore fait, et puis bien sûr, si vous voulez venir à l'université d'hiver, à Quadromia, sur l'île de Cozumel, du 16 janvier au 20 février, quelle bonne idée de voyager en ce moment, je rappelle que le Mexique est le pays le plus ouvert en ce qui concerne les restrictions de pandémie, etc. Il n'y a pas d'histoire de quarantaine ou quoi que ce soit, c'est la destination qui a toujours été la plus ouverte pour les voyages, donc n'hésitez pas, plutôt que de passer l'hiver au froid en France, avec peut-être en plus des mesures restrictives, ça peut être une très très bonne idée pour le mettre en profit dans l'eau chaude des Caraïbes pour se perfectionner. Voilà, donc comme je le disais avant, n'hésitez pas en commentaire, mettez votre destination préférée, celle à laquelle vous rêveriez d'aller, et puis si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce, si vous ne l'avez pas aimé, je vous la rembourse, et puis si vous avez des questions sur la formation plongée, n'hésitez pas à les poster en commentaire, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Un super-provente plongée, Ne perds pas tant, et progresse avec Aquadonia. Aquadonia Te concentrer sur tes sensations, maîtriser tes émotions, apprivoiser ta respiration, te découvrir de nouvelles passions, Tu veux apprendre à plonger ? Vas-y, lâche-toi, avec Aquadonia.